Alors oui, ici toutes les rues sont concernées, mais ce matin, aucun touriste ne portait le masque et pour cause, aucune indication, aucun panneau dans le village. Avec 130 résidents à l'année, c'est l'une des plus petites communes touchées par l'obligation. La décision préfectorale est liée à l'attrait touristique de Saint Antonino. Classé parmi les plus beaux villages de France, tous les étés, des milliers de touristes arpentent les petites rues étroites de la cité médiévale. Et si le mois de juillet a été plutôt calme, la préfecture note un regain d'activité avec notamment 90 000 touristes en moyenne chaque semaine dans le département et craint donc une nouvelle propagation du virus sur l'île. Saint Antonino n'est pas la seule commune concernée. Il y en a 11 autres dans le département de Haute-Corse, dont 3 en Balagne.